8h20, l'invité de France Inter est ce matin philosophe, bonjour Bernard-Henri Botul. Bonjour Olivier Demorand. Ah oui c'est vrai que c'est mon nouveau prénom Olivier Demorand depuis hier matin. Sérieusement Bernard-Henri Lévy, cette histoire de citation d'un philosophe qui n'existe pas, ça craint vraiment non, comme disent les jeunes. Écoutez, c'était marrant 5 minutes, maintenant je trouve que ça va comme ça, ça me fait moins marrer maintenant. Et pourquoi ? C'est ridicule ! Parce que je crois que c'est ridicule surtout pour ceux qui s'en servent pour éviter de lire, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Écoutez, il faut quand même être sérieux 5 secondes, j'ai écrit un livre de 1300 pages où je parle de Lévinas, de Rosenzweig, du Gaon de Vilna, de Romain Garry, de Maurice Blancheux, de Louis Althusser. Et il y a là un certain nombre de gens qui ne trouvent qu'un nom à relever, c'est le nom de Botule. Voilà, alors moi je dis que j'aimerais, j'aurais aimé pendant toutes ces semaines qu'on me parle aussi de Rosenzweig. Mais le monde entier, Bernard-Henri Lévy, est mort de rire. Eh bien moi j'étais mort de rire, mais je trouve que ce qui a commencé comme un canular sympathique, comme un canular de potache, est en train de tourner bizarrement. Et c'est en train de tourner un peu pestilentiel, monde entier ou pas. C'était marrant, ça tourne glauque. Voilà mon impression personnelle. Non mais il faut en dire plus, ça veut dire quoi ? Ça tourne pestilentiel et ça tourne glauque ? Ça tourne pestilentiel, ça veut dire qu'il y a deux manières d'attaquer un homme. On peut attaquer un homme sur ce qu'il fait et on peut attaquer un homme sur ce qu'il est. Quand on l'attaque sur ce qu'il fait, sur ses idées, sur ses combats, c'est formidable. Et en ce qui me concerne en tout cas, j'écoute, j'entends et vous ne m'avez jamais entendu protester. Quand on l'attaque sur ce qu'il est, c'est-à-dire... Un dandy richissime, héritier qui vit dans des palaces et voyage dans des jets privés ? Et ainsi de suite. Mais ça vous répondait quoi à cette critique qui est permanente Bernard ? Mais je réponds que la façon dont je vis n'intéresse personne. Bah visiblement non. Je les emmerde. Je les emmerde, ça n'intéresse pas les gens de savoir comment je vis. Ce qui devrait les intéresser, c'est la passion que j'ai pour Rosenzweig et que j'aimerais leur transmettre. J'ai écrit 1300 pages pour essayer de dire comment Rosenzweig, ça peut changer la vie des gens. Comment Lévinas, ça donne de la joie. Comment Romain Garry, c'est une expérience et une aventure passionnante. Et vous avez des gens... Prenez l'exemple de Pierre Assouline par exemple. Soi-disant grand critique littéraire. Qui tient un blog. La République des lettres. Lui le dit carrément. Il dit voilà, je vais faire une critique de ce livre mais je ne le lirai pas. Et il prend la couverture d'un excellent magazine au demeurant qui s'appelle Transfuge. Et il fait sa critique de mon livre où il est question de Rosenzweig et de Maurice Blanchot. Et de Botul. Et de Botul en une ligne en ne parlant que de la couverture de Transfuge. Et bien je dis que si la critique littéraire en est là, moi je suis aussi morderie. Vous êtes très violemment attaqué par la presse également. Le nouvel observateur de cette semaine vous compare dans une chronique de Delfeuille de Thon à Balkany. A monsieur Balkany. BHL, Botul, Balkany, même combat. Bon. La charge est rude. Alors là encore, est-ce que franchement vous pensez que le journal qui a été le journal de Foucault et le journal de Sartre, est-ce qu'il se serait permis des papiers comme celui-là ? Un monsieur Delfeuille de Thon qui ne s'est jamais donné le mal que de faire le tour de la machine à café de son journal. Qu'il se permette une attaque comme celle-là. BHL, Botul, Balkany. Ça, dans le nouvel observateur, pardonnez-moi, mais je trouve que c'est une date. Je trouve ça proprement ahurissant. Et que la société des rédacteurs du nouvel observateur, hier, fasse un communiqué pour se féliciter de tout ça et pour se réjouir de voir le journal de Jean Daniel lancer et alimenter cette chasse à l'homme. Parce que ça, ce papier-là, ce papier de ce monsieur Delfeuille de Thon qui avait déjà sévi il y a un an avec un papier qui était aussi limite. Est-ce qu'on est dans la critique littéraire ? Est-ce qu'on est dans le débat d'idées ? Est-ce qu'on est dans la critique des thèses que je défends ? Évidemment pas. Voilà. Quelle est votre réaction au torrent qui se déchaîne contre vous sur Internet ? C'est pas nouveau, mais là, ce qui est nouveau, c'est le degré d'intensité quand même. Mais c'est pas seulement Internet. Là, je vous parle du nouvel observateur. Le nouvel observateur, c'est pas Internet. Il n'y a pas Internet et la presse. Le torrent dont vous parlez, d'abord, un, j'en ai d'habitude, ça fait 32 ans. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes. Enfin, j'ai l'impression que c'est une espèce qui se réincarne. Bon, j'en connais. Il y a 30 ans, il s'appelait François Aubral. Aujourd'hui, il s'appelle Delfeuille de Thon. Donc, j'ai l'habitude de cette meute. Avant Internet, elle était déjà là. Elle est là avec Internet. Internet change un peu la donne parce qu'on a aujourd'hui 30 millions d'éditorialistes en France. Mais enfin, Internet n'est pas non plus le mal. Mais vous qui êtes philosophe, vous ne vous interrogez jamais sur la haine que vous suscitez, Bernard-Henri Lévy ? Je m'interroge... Oui, bien sûr, je peux m'interroger sur la haine que je suscite. Mais je vous répète, je m'interroge surtout sur les critiques que l'on fait à ce que je fais. Ça, oui. Si demain, si on critique mes thèses sur la burqa, si on critique ma position sur le Darfour, si on critique mon analyse de l'aventure Romain-Garie, évidemment que ça m'intéressera. Si c'est pour dire qu'il y a deux figures haïssables en France qui sont Patrick Balkany et Bernard-Henri Lévy, je ne m'interroge même pas. Je suis juste triste pour Rosenzweig, pour les gens, les noms, les œuvres dont j'aurais voulu faire la transmission. Et aujourd'hui, à la place de la transmission, il y a la dérision. Et c'est ça qui me navre aujourd'hui. Bon, je profite de vous avoir sous la main, Bernard-Henri Lévy, pour vous demander ce que vous avez avec les médias. Mais c'est une drogue dure chez vous ou quoi ? On vous voit partout. Je vous renverse la question. Qu'est-ce que les médias ont avec moi ? Moi, c'est trop facile. Mais non, ce n'est pas trop facile. Évidemment. Bien sûr que non. Ça se fait à deux. C'est comme l'amour. Je suis en face de vous aujourd'hui. Est-ce que je vous ai braqué ? Est-ce que je vous ai obligé ? Comment ça s'est passé ? Vous m'avez invité parce que vous avez pensé que ce serait intéressant pour vos auditeurs, que vous allez avoir tout à l'heure des questions très hostiles, très piégeantes, très amusantes. On verra. On verra. On va l'inviter pour ça. Personne ne vous est obligé. Il faut arrêter. Mais non, il ne faut pas arrêter, Bernard-Henri Lévy. Vous avez un rapport, quand même... Je suis sûr que ça vous fait jouir, au fond, de vous voir partout dans les médias. C'est un rapport de jouissance quasi physique et sexuelle. Sexuelle ? Mais alors ? Je n'ai pas osé dire le vrai mot que j'ai dans la tête. Je disais que ça se pratique à deux. Ça peut se pratiquer seul aussi. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, mais en général, je le pratique plutôt à deux que seul, ceux que vous avez dans la tête. Je suis plutôt comme ça. Non, je dis qu'il faut arrêter avec cette forme légère et bénigne du conspirationnisme qui suppose qu'il y a un certain nombre de gens, en l'occurrence c'est moi, qui seraient des espèces de pieuvres tentaculaires, contrôlant à distance tous les médias, tenant sous leur influence maléfique les directeurs de journaux et assurant le tintamarre de leurs œuvres avec une maestria consommée. Mais ça, c'est une forme de conspirationnisme. Je ne suis pas le maître d'une grande conspiration. Donc vous dites que c'est le syndrome de Stockholm entre vous et les médias. C'est-à-dire que ça se joue à deux. Mais je pense que l'explication n'est pas suffisante. Mais ça se joue à deux. Regardez le nouvel observateur dont je parlais tout à l'heure. Ils ont en effet lancé cette glorieuse affaire Botule, cette immense lièvre journalistique pour laquelle ils sont félicités en effet ici ou là. Mais enfin, avant de faire ça, ils ont quand même lancé le tintamarre dont vous parlez. Ils ont été les premiers à insister auprès de mon éditeur pour avoir ma première interview, pour griller les autres journaux. Ils ont organisé le premier tintamarre dont vous dites qu'il est ma drogue dure. C'est la leur. Mais c'est votre drogue dure Bernard-Henri Lévy, les médias, vous pouvez le dire. Mais ça dépend. Quand il s'agit de gagner la partie sur la Bosnie, quand il s'agit d'alerter les gens sur le Darfour, quand il s'agit de dire qu'il y a un inconnu dans l'Illinois qui s'appelle Barack Obama et que je pense qu'il sera président des Etats-Unis, évidemment que j'ai envie des médias et que j'ai besoin des médias pour le dire. Heureusement qu'il y avait les médias là il y a quelques semaines pour Haïti. À ce compte-là, oui, les médias, c'est très important. Ce n'est pas une affaire de drogue dure ou de jouissance. Donc philosophe médiatique, ce n'est pas une insulte pour vous ? Mais bien sûr que non, ce n'est pas une insulte. Je défends des choses qui me tiennent suffisamment à cœur. Je mène des combats depuis 30 ans, depuis 32 ans qui sont suffisamment importants pour moi que je ne serai pas obligé de mener, que je mène. Et heureusement qu'il m'est arrivé d'avoir les médias avec moi et que je les ai le plus souvent avec moi pour mener ces combats, bien entendu.